Bonjour, dans cette vidéo on va travailler sur les suites arithmétiques et on va essayer de travailler sur les formules de récurrence qui définissent les suites arithmétiques. Alors j'ai pris cet exercice sur la Khan Academy et on nous dit que H est la suite arithmétique dont les premiers termes sont... Alors on a ce tableau ici, dans la première ligne on a les rangs des termes, donc ce sont les valeurs de n, et puis dans la deuxième ligne on a les valeurs de la suite numérique, donc les valeurs de chaque terme de rang n. Alors pour n égale 1, la suite vaut H de 1 qui est égal à moins 1, pour n égale 2 le deuxième terme est égal à 1 demi, pour n égale 3 le troisième terme c'est 2, et pour n égale 4 le terme correspondant vaut 7 demi. Calculer A et B afin d'établir sa définition par récurrence. Et on nous dit que H de n peut être défini comme ça, H de n c'est A si n est égal à 1, et puis H de n c'est H de n moins 1, donc le terme de rang n c'est le terme de rang n moins 1, le terme précédent, plus B si n est supérieur strictement à 1. Alors mets la vidéo sur pause et puis essaye de déterminer ces deux valeurs A et B. Bon, pour le premier terme il n'y a pas vraiment de difficulté, H de 1 est égal à A si n est égal à 1, donc en fait A ici c'est H de 1, A est égal à H de 1, c'est donc la valeur du premier terme, du terme de rang 1. Le terme de rang 1 c'est n égale 1, il est ici, et sa valeur c'est H de 1 qui est égal à moins 1. Donc finalement A c'est moins 1. Voilà, donc on va pouvoir écrire quelque chose comme ça, H de n égale à moins 1 si n est égal à 1. Voilà, ça c'était assez facile. La deuxième ligne est plus intéressante, H de n est égal à H de n moins 1 plus B si n est strictement supérieur à 1. Alors en fait on va observer ce qui se passe, on nous dit que c'est une suite arithmétique, donc normalement pour passer d'un terme au terme suivant, on ajoute toujours la même chose. Alors pour passer du terme de rang 1 au terme de rang 2, on doit passer de la valeur moins 1 à la valeur 1 demi. Si on ajoute 1, on arrivera à 0, et donc il faudrait encore ajouter 1 demi, ce qui fait qu'en tout pour passer de ce terme-là à celui-ci, il faut ajouter 1 plus 1 demi, c'est-à-dire en fait plus 3 demi. Alors on va vous regarder si ça marche aussi pour les suivants. Donc pour passer au terme de rang 2 au terme de rang 3, il faudrait qu'on ait ajouté aussi plus 3 demi, et effectivement 1 demi plus 3 demi ça fait 4 demi, ça fait 2. Donc ça, ça marche aussi. Pour passer au suivant, du terme de rang 3 au terme de rang 4, on devrait avoir 2 plus 3 demi, 2 plus 3 demi, ça fait 4 demi, plus 3 demi, ça fait effectivement 7 demi. Donc effectivement, là quand on passe d'un terme au terme suivant, eh bien on doit ajouter toujours 3 demi. Donc ça c'est la raison de la suite, la raison de la suite, c'est 3 demi, plus 3 demi. Donc si tu veux, on peut réécrire ce qu'on vient de dire en termes de H. Alors par exemple, on peut dire que ce qu'on a vu, c'est que H de 4, c'est H de 3 plus 3 demi. Ça c'est ce qui est dit dans ce tableau. Et puis H de 4, on peut très bien dire qu'en fait c'est H de 3, mais H de 3, c'est H de 4 moins 1. Donc H de 4, c'est H de 4 moins 1 plus 3 demi. On retrouve exactement cette ligne-là, avec B égale 3 demi. Donc ici on va avoir en fait H de N qui sera égale à H de N moins 1 plus B si N est supérieur à 1. Évidemment c'est N supérieur à 1, puisque dans le cas où N est égal à 1, on est dans cette ligne-là. Donc voilà, ici c'est ce qui se passe pour N strictement supérieur à 1. Voilà, donc on a en fait terminé, et du coup on peut remplir ces deux cases-là. A est égal à moins 1, c'est le premier terme de la suite. Et puis B c'est la raison de la suite, donc c'est 3 demi d'après ce qu'on vient de voir.